La victime de cyberharcèlement, lorsqu'elle reçoit ce type de message par dizaines ou par centaines, elle ne peut pas les balayer d'un verre de main. Elle ne peut pas faire autrement que de les prendre pour quelque chose de vrai. Ça va affecter sa santé psychique, sa santé mentale, sa santé tout court. Ça va affecter même le déroulement de sa carrière. Ça va avoir des répercussions énormes. Ce ne sont pas que des mots. Il s'agit d'une assemblée informelle à travers un réseau de plusieurs journalistes masculins qui ont envoyé par dizaines, par centaines, un certain nombre de messages à des collègues, à des femmes, le plus souvent, il y a quelques hommes, et qui constituent ce que l'on appelle aujourd'hui du cyberharcèlement. Il n'y avait aucune raison que le monde des médias soit épargné par ce type de comportement qui sont des comportements machistes, qui sont des comportements provenant d'hommes qui ont un petit pouvoir et qui, réunis à 2, 3, 4, 5, 10 ou 15, se prennent pour les rois du monde. Merci. 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 Merci.